bonjour à toutes voilà j'ai décidé de refaire une petite vidéo comme on est encore dans la possibilité de se voir en ce moment je vous en propose une autre que vous puissiez faire un peu de gym à la maison tout de même ok allez c'est parti on écarte un petit peu les pieds prenez de la place chez vous on va avoir besoin d'une chaise et d'une petite serviette d'accord torchon un foulard ce que vous voulez on va s'en servir tout à l'heure pour le tenir comme ça ok quelque chose de pas plus grand c'est parfait allez les pieds parallèles largement du bassin on va commencer simplement par rouler un petit peu les épaules vers l'arrière voilà et puis vers l'avant relâchez un peu le cou inspirez grandissez étirez soufflez lâchez plusieurs fois ça on profite pour prendre de grandes inspirations et relâchez encore une dernière fois inspire grand 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 monte au plafond expire relâche par ça va aller reprenez les ronds d'épaule vers l'arrière puis maintenant un peu avec les coudes vers l'arrière on va doucement mais on fait de grands mouvements d'accord des grands des grands des grands pareil avec les bras attendus j'inspire et je souffle un ballon loin derrière prenez le temps vous allez à la vitesse que vous voulez pas obligé d'aller en même temps que moi juste des grands mouvements voilà on met en route le haut du corps ok relâchez baisser les épaules allonger le cou sans bouger ici ni les épaules ni le bassin vous avez simplement regarder de droite à gauche en essayant pareil d'aller le plus loin possible regardez loin 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 de chaque côté mais toujours en l'allant doucement ok tranquillement encore une fois de chaque voilà il revient devant on enroule les épaules mais cette fois vers l'avant voilà on monte bien jusqu'aux oreilles ok avec les coudes derrière devant toujours lentement mais grand et avec les bras pareil bien entendu je vais inspirer grand derrière souffle et devant allez on fait un grand et on cale avec la respiration relâchez les bras baisser les épaules allonger le cou à nouveau ici on va venir coller le menton poitrine et ensuite monter le bout du nez au plafond libérer la mâchoire laisser la bouche s'ouvrir et menton poitrine je tire les cervicales à l'arrière et mon nez au plafond grandis le coup grandis grandis regarde de profil je ne suis pas cassé comme ça en arrière je suis allongé derrière je monte juste le bout du nez au plafond en avant et bout du nez au plafond et revient de face parfait ça va on inspire grand là c'est la cage thoracique qu'on ouvre et on tire le bout des doigts derrière 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 et en soufflant dos rond derrière tous les mains loin devant inspire monte au plafond cette fois grandis 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 et relâchez ça va allez on se met en action on marche sur place tout simplement et on va faire des petits balancés droite et gauche ça fait à droite à gauche ou à gauche à droite c'est pareil plié dans les genoux moi on se met un petit peu en action pour chauffer la machine plié dans les genoux voilà tout simplement on va penser tout du monde dès qu'on est en mouvement dès qu'on est debout avant le dos droit et le ventre un peu rentré ça aide le dos à travailler c'est important aussi pour le maintien de la sangle abdominale on rentre juste un peu le ventre juste un peu on continue avec des talons fesses hop on lève le pied derrière tout simple et on continue avec des élèvations sur le côté on lève la jambe toujours les genoux un peu fléchis le dos grandit le ventre rentré quatre trois deux et on poursuit avec genoux qui monte en avant et l'appareil on est hyper grande le ventre se rentre à chaque fois que je lève le genou et 4 3 2 1 on reprend les balancés du début dans le sol voilà on plie les genoux toujours on va refaire un petit peu de chat on y va avec les talons fesses hop 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 encore 4 3 2 1 élevation sur le côté hop hop tu peux aller plus doucement d'accord du moment que tu fais le mouvement on est bon 4 3 2 et genoux devant grandis monte le genoux entre le ventre ouais on respire encore un peu à 4 3 2 1 7 fois inspire et marche souffle et relâche encore une fois hop et relâchez parfait impeccable on va poursuivre avec le travail des jambes donc vous connaissez les squats pieds largeur du bassin on vient s'asseoir d'accord comme s'il y avait une chaise en arrière ça vous connaissez on part ce mouvement mais on va le déplacer deux fois sur le côté plie repousse plie repousse à chaque fois je resserre mes pieds je vais deux fois à droite deux fois à gauche avec moi plie repousse et plie repousse on revient à on monte on plie on pousse on pense pendant la flexion à venir s'asseoir dans les talons ouais vers l'arrière et on pense aussi très très fort à rentrer le ventre je rends le ventre on se met dans les talons avec le ventre rentrer à l'intérieur allez plie pousse plie grandis toi plie pousse plie on fait un dernier aller retour encore une fois et là on va venir s'asseoir tout doucement les fesses en arrière et on va monter les bras prolongement du dos d'accord et on inspire on remonte et descend on est dans les talons on rentre le ventre on tire sur les bras loin encore deux fois ça dans les talons je rentre le ventre je tire sur mes bouts de bras mes bouts de doigts inspire dernière fois soufflez dans les talons allongés les bras allongés et relâchez parfait ça va on laisse un petit peu les jambes on passe aux bras vous allez venir ici bras devant souple dans les genoux j'inspire et je souffle serre les omoplates et allonge les bras serre les omoplates et allonge les bras serre dans le dos d'accord c'est pas le mouvement des bras qui m'intéresse vraiment c'est le mouvement vous faites avec vos omoplates dans le dos et on les relâche on les rassemble et on allonge le ventre est rentré le dos est grandit encore inspire encore 4 3 on vient rassembler dans le dos fort 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 deux 1 et là ce sont vos bras maintenant qui m'intéresse bras tendu hypertonique petit croisé dessus dessous ouais tendu jusqu'au bout des doigts les épaules basses le dos grandit le ventre toujours un peu rentré ouais allez respire et respire et respire on stabilise et maintenant petit battement petit battement j'appuie sur l'air j'appuie sur l'air toujours avec mes épaules basses mon cou bien grandi mon ventre rentré tout travail pas que les bras là il ya tout le corps qui est en action 4 3 résiste 2 1 et balance laissé aller comme ça avec les genoux les bras les épaules tout se relâche ça va bien on refait tout ça une deuxième fois d'abord les deux petits squats à droite à gauche et ensuite les bras on plie on pousse inspire souffle inspire souffle on se pose dans les talons vous vous rappelez avec le nombril bien rentré talons rendis talons grandis alors bien sûr tu peux les faire plus petit que ça c'est à vous de voir comment vous vous sentez dans les genoux dans le dos tout ça ça doit être confortable ça doit être réalisable tout simplement on se plie là où on est bien et on se grandit ont fini son mouvement tout là où inspire ça va aller encore un petit peu on va faire un dernier aller retour c'est parti pousse pousse et revient le ventre est toujours rentré ouais ok on vient s'asseoir on descend on descend dans les talons le ventre et ventre et les bras s'allongent jusqu'à côté des oreilles inspire grandis et rentrer le ventre souffle et souffle et souffle et souffle et souffle et souffle et encore deux rentrer le nombril tirez sur vos bras loin là bas dernière fois tirez 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 inspire grandis ça va aller la partie avec les bras on se pose ici et on commence par inspirer et souffle et comme ça on récupère aussi avec le souffle donc là on se rappelle rassembler vos omoplates ça doit c'est au niveau du trapèze le muscle du dos là tout en haut qui vous permet d'avoir un dos bien droit bien fort ouais on rassemble ici les omoplates allez inspire souffle inspire souffle encore inspire souffle deux fois hop dernière fois hop on garde les bras toniques devant et petit croisé allez plis dans les genoux rentre le ventre grandis bien le dos tonique jusqu'au bout des doigts vraiment vraiment fort hein les doigts tout ça c'est hyper tonique les épaules basse je me porte bien mes jambes dans mon dos tout est tonique 4 3 2 on lâche pas on stabilise pour les battements hop 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 allez réside je sais ça chauffe c'est difficile mais on va pas durer très très longtemps encore vérifier le ventre tiens vérifier le nombril c'est rentré allez 4 3 2 et balancer voilà on récupère parfait parfait allez profitez ici pour boire un petit peu si vous avez soif ou même juste une gorgée des fois comme ça ça fait du bien pour récupérer on va passer au deuxième exercice et pour ça on va prendre la chaise on va s'asseoir trop bien chaise et donc petit foulard on vient s'asseoir au bord d'accord mais bon là on vient s'asseoir au bord pour pas s'asseoir aller avec le dos relâché on s'assoit au bord le dos droit le ventre un peu rentré les cuisses à peu près à 90 degrés à l'horizontale par rapport au sol n'hésitez pas à surélever les pieds avec des livres ou autre chose pour avoir les cuisses à l'horizontale en principe on y est avec les chaises de la cuisine par exemple c'est bon on va venir ici tenir la serviette pour qu'elle soit tendue ok et de là simplement on va venir à droite et à gauche ouais le bassin est fixé dans la chaise simplement mon twist mon buste qui twist de droite à gauche je vais emmener les épaules et regarder d'un côté puis de l'autre et simplement en faisant ça j'ai juste à rentrer le ventre juste ça le ventre est rentré rentré alors vraiment fort hein d'accord au maximum que tu peux le serrer le rentrer plutôt il est rentré avaler à l'intérieur plus que 4 3 2 et 1 reposer devant on poursuit avec ça plus de mouvement de buste mais les mouvements de bras je pousse devant je tire au plafond avec toujours le dos grand le ventre un peu rentré et on respire tendez la serviette elle n'est pas toute molle elle est bien bout tendu hop et là en haut devant et encore quatre et trois deux fois le dos est grand le ventre est rentré tac tac dernière fois là-haut repousse devant et relâchez parfait on place ici maintenant épaule basse coude serré le long du buste le dos grandit je souffle en montant un genou plus ou moins haut ça peut lever déjà d'un centimètre ce sera parfait et je rentre le ventre et je fais tout pour garder mon dos droit si tu bascules en levant c'est que tu lèves certainement trop par rapport à ce que tu peux faire le dos ne bouge pas et le ventre rentre à chaque fois que je lève le joues 4, 3, 2 et 1 maintenant on va tendre devant et je repose alors pareil moi j'arrive à tendre la jambe mais c'est pas une obligation on peut lever moins haut et ne pas tendre au maximum à vous de voir où vous pouvez aller si on peut tendre on y va sans que ça bouge dans le dos encore un peu une fois de chaque côté et relâchez parfait on peut détendre le bras le dos on va combiner les mouvements des bras avec les mouvements des jambes le premier c'est le twist quand je vais twister d'un côté du même côté je vais lever mon genou et j'inspire au centre et twist inspire et twist inspire descends un peu avec le torchon, la serviette on descend sur le côté en montant le genou et le ventre rentré c'est vraiment ça qui m'intéresse on travaillez la taille, les abdominaux, la mobilité de la colonne vertébrale allez on va regarder droite et gauche soufflez encore trois, quatre, c'est presque bon, trois, dernier ici on tend les jambes et bras et on revient alors ça c'est l'option que je vous propose on peut varier si vous trouvez que les bras au plafond sont trop difficiles pour les épaules ou que sais-je encore vous poussez devant d'accord et si ça va on est là-haut ça permet d'avoir le dos bien grandi de travailler un peu plus dans les abdominaux dans le dos et également soufflez là-haut allez courage ça y est presque encore deux dernier et relâchez ok vous pouvez détendre un peu le dos rond comme ça ouh très très bien ça va ? allez on se remet debout on va repousser un petit peu la chaise sur le côté et se remettre en action on passe à la coordination j'adore ça en plus on rigole bien vous allez voir alors on se pose dans le sol tout simplement on va commencer avec les bras mains sur les hanches ouais puis mains aux épaules hanche épaule hanche épaule ça ça va ? ouais facile hein hanche épaule on va penser tout le temps quand même avoir le dos grandit le ventre un peu ventré toujours ok maintenant on va rajouter bras au plafond croise et devant épaules croise décroise hanche épaule croise décroise hanche épaule vas-y prends ton temps regarde bien ce que je fais hop hop voilà ça ça va hein avec moi vous avez l'habitude de faire celui-ci on le connait bien d'accord on va poursuivre on rallonge un petit peu ce mouvement hop croise décroise et là je touche au plafond je touche au plafond au niveau au début ça fait hanche épaule croise décroise plafond plafond et hanche épaule croise décroise plafond plafond toujours hanche épaule croise décroise plafond plafond et hanche épaule croise décroise plafond 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 et en chez-paule. Tchac, tchac et pam, 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 tchac, tchac. Encore, pam, 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 en haut. En haut et en haut. En haut, relâchez. Parfait. Ça va ? Oui. Alors, on va rajouter simplement de la marche. On marche sur place. On marche sur place et on reprend le mouvement. À chaque pas, un mouvement. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouh ! On essaie ? Quatre, trois, deux, un. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Essaie. Et si ça ne va pas du tout, tu me laisses les pieds. Tu refais comme on faisait juste avant. Tu poses les pieds et tu gardes les bras. Allez, tac, tac, tac. Encore. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Respire. Le dos est grand. Le ventre est rentré. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore un. Et relâchez. Ok. Très, très bien. Détendez. Respirez. Bumez un petit peu si vous souhaitez. On va continuer ce travail de coordination, mais en tentant un petit jeu d'équilibre. Donc, on va simplement essayer. Hop. Genou en l'air. Je tiens. Hop. Des fois, ça pose. Ce n'est pas grave. Tu rattrapes. Si tu as besoin, tu poses les orteils. Ok. Parfait. L'autre jambe. En l'air. On essaie de tenir. Des fois, ça peut toucher le sol. Ce n'est pas grave. Ok. Hop. Ça te rééquilibre. Et tu relèves de suite après. Parfait. Avec cette jambe en l'air, on va reprendre le travail des bras. Mets donc sur une jambe. Et au besoin, tu reposes la pointe de pied. On se concentre bien. On lève la jambe. Et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Voilà. Ça marche. De l'autre côté. On se prépare. On lève. Et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ouh. Excellent. Allez, on essaie juste une fois de chaque côté. Et après, c'est bon. On lève la jambe. Et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. De l'autre. Allez. On relève. Et. 1. Faites de votre mieux. De votre mieux. Allez. Hop. Et voilà. Super. Très, très bien. On reprend la chaise. Allez. Reprenez la chaise. Cette fois, on la met de l'ensoie. Le dossier devant. Ouais. On va juste s'en servir pour s'équilibrer. Faire des petits mouvements. De balancer avec les jambes. D'accord. Une fois à droite. Une fois à gauche. Pendant que je fais ce mouvement, je suis souple sur les genoux. J'ai le dos grandit. Le ventre rentré. On balance de droite à gauche tout simplement. Travaille des hanches. Des moyens fessiers. Ok. Le dos reste en travail. Ça veut dire que je me tiens droite. Et j'ai le ventre rentré. Ouh. On respire. Tranquille. Hop, hop, hop. Parfait. De s'est balancé, on va venir en équilibre à nouveau sur une seule jambe pour tenir les petits battements. On essaye là. La jambe que tu veux. Pour commencer, ça n'a pas d'importance. Si tu essayes, tu n'as peut-être pas besoin de la chaise. Travaille. Essaye. Hop. Et je récupère. En même temps, ça travaille votre équilibre dans la jambe du sol, dans les abdos, dans le dos. Respire. 4, 3, 2, 1. Et ça repart. Balancé. Balancé. Super. On va faire l'autre jambe. Ouais. On s'arrête sur l'autre jambe. Tout le monde a changé. On se place. Si on peut, on essaie de retrouver l'équilibre. Petit battement en même temps. Ventre rentré. Dos bien grandis. Résiste encore un peu. Encore un peu. Ouh. 4, 3, 2, 1. Posez. Et là, on pousse les fesses en arrière. Poussez les fesses en arrière. Sortez la tête des épaules. J'ai un peu le dos creux. Exprès. Et là, je vais ranger les fesses en dessous. Rangez le dos. Poussez-le vers le ciel. Rentrez la tête à l'intérieur. Et sortez les fesses. Baisse les épaules. Sors la tête. Grandis, 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 grandis. Et rangez les fesses en dessous. D'accord ? Prends le ventre. Pousse le dos envers l'arrière. Rentrez la tête. Soufflez, soufflez, soufflez. Encore une fois. Inspire là-haut. Comme si tu sortais la tête de l'eau. Va chercher loin, loin, loin. Et souffle. Et déroule doucement. Ok, ça va ? On refait le petit balancé. Allez, on refait une petite série de ça. On arrive sur la fin. C'est pour ça. On peut se permettre une petite folie. Allez, balancé, balancé. Le dos est grandis. Le ventre est rentré à nouveau. Je vais de droite à gauche. Impeccable. Allez, encore, encore. Ça balance. Hop, hop, hop. On va s'arrêter à nouveau sur une jambe. Celle que tu veux. On stabilise. Et c'est parti. Petit battement. Si je veux, je peux essayer sans me tenir. Tenez dans vos abdos. Votre jambe de terre bien fléchie dans le sol. Le dos grandis. Allez, ça chauffe là. Mais c'est bien, c'est là qu'on cherche à travailler dans l'autre jambe aussi. C'est possible. Parce qu'elle travaille beaucoup. Elle porte toute seule le poids du corps. Ouais. Allez, encore. Résiste. Quatre. Trois. Deux. Et on enchaîne tout de suite. On pose et on lève l'autre. Hop. Trouvez votre équilibre. Si je peux, je lâche la chaise. Et j'y vais. Petit battement. Pas très haut, hein. Hop. Ventre serré. Dos grandis. Respire. Super. Encore un peu. Résiste, 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 résiste. On y est presque. Allez, résiste, résiste. Quatre. Trois. Deux. Un. Je pose sur les pieds. Je vais m'asseoir loin derrière. Ça relève dans les fessiers. Sors les fesses. Sors la tête. En baissant les épaules. Inspire là-haut. Et en soufflant, je prange les fesses. Hop. J'enroule toute ma colonne vertébrale. T'as vu ? Ouais. Prends bien le ventre. Pousse le dos rond vers le ciel. Et la fesse en arrière. Sors la tête des épaules. Descends les épaules. Allonge le cou. Inspire. Encore. On va chercher l'air tout là-haut. Baisse les épaules. Rentre le ventre. Sors les fesses. Et dans l'autre sens. Souffle. Rangez les fesses. Rentrez le ventre. Poussez le dos rond vers l'arrière. Et déroulez. Doucement. Parfait. Allez, on est bon pour ici. Vous pouvez boire un coup. On garde la chaise. On va s'asseoir dessus à présent pour la partie des abdominaux. Ouais. Abdominaux. Transverses. Périnées. Surtout. On va essayer de se focaliser un petit peu sur ces deux muscles-là. Pour les faire travailler. Simplement. Ça va permettre au dos d'être plus fort également. Puisqu'il sera accompagné de vos abdominaux qui seront bien solides. Ok. Parce que si on a des abdos, relâchez le dos. Il doit faire tout le boulot tout seul. Alors, on est assis au bord de la chaise. On cherche à avoir le dos droit. Toujours. Les pieds, 90 degrés comme on a dit tout à l'heure. On se pose et on respire. Déjà, pensez juste. Sentez juste l'air qui circule. Ok. L'air circule. Je respire. J'ai mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Ok. Maintenant, je vais focaliser mon attention sur le périnée. Donc, on se remet une image en tête du périnée. Un grand hamac qui tapisse tout le fond du bassin. D'accord ? Là, en dessous. Tous vos viscères reposent sur le hamac. Et pour le contracter, vous allez contracter comme si vous reteniez une envie d'uriner. D'accord ? Et en arrière, comme si vous reteniez un gaz. Ces deux sphincters-là, quand vous les contractez, en fait, vous contractez l'ensemble de votre périnée. De votre plancher pelvien. Et on les relâche. Donc, il ne s'agit pas de serrer les fesses, ni de rentrer le ventre. Ça, c'est d'autres muscles. On parle juste du périnée, le plancher pelvien. Vous serrez vos sphincters en avant, en arrière. Et vous relâchez. On relâche autant qu'on contracte. D'accord ? C'est aussi important de sentir qu'on arrive à relâcher. Et vous allez voir que vous arriverez encore mieux à sentir la contraction derrière. Relâchez. Enfin, encore deux fois. Contracte. Relâche. Et dernier. Contracte. Et relâche. Donc ça, c'est le périnée. On le sent. Et on a aussi cette image dans la tête du hamac. Quand il se contracte, d'ailleurs, il va soulever, d'accord ? Se décoller du fond du bassin pour mieux porter vos visseurs. Plus fort. C'est ça qu'il fait quand vous vous contractez. Maintenant, le transverse. Celui-ci, il fait tout le tour de la taille. Il vient s'accrocher sur vos vertèbres lombaires. Et il se ferme en avant comme une ceinture. Quand vous rentrez le ventre, c'est lui que vous actionnez. Ok ? On va faire ça en soufflant pour être plus efficace. J'inspire. En soufflant, je rentre. Videz, videz, videz. Tout en faisant ça, c'est votre transverse qui vient se resserrer comme une ceinture tout petit, 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 petit. Inspirez. Et on recommence. Soufflez. Videz vos poumons. Rentrez le ventre. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout. Et pendant ce temps-là, on sent que la taille se resserre, se resserre, se resserre. Inspire. Lâche. Une dernière fois. Soufflez, serrez. Et lâchez. Les deux en même temps. Périnée en dessous. Transverse autour de la taille. Inspire. En soufflant, tu serres périnée. Tu serres la taille et tu souffles tout l'air. On voit le périnée qui remonte. La taille qui se fait toute petite, petite, petite. Je n'ai plus du tout d'air à souffler. Je relâche. On va faire ces respirations-là, un engagement périnée transverse à chaque fois. Et là, on rajoute des petits mouvements. Vous me suivez. On va commencer par celui-ci. Bras le long du corps. Je souffle en amenant mes bras aux oreilles. Je serre mon périnée, mon transverse au maximum. Et j'inspire en redescendant les bras. Soufflez, serrez périnée, serrez taille. Videz les poumons à fond, à fond, à fond, à fond. Le dos est grandilaté. Se resserre. Tirez sur vos bras encore, encore. Inspire. D'accord ? On ne fait pas juste un mouvement de bras. On est tonique dans les bras. Le périnée, le transverse, serrez à fond. Videz vos poumons. Vous soufflez encore, encore, encore. Inspire. Et souffle. Périnée, taille. Allonge, 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 allonge. Les bras jusqu'au plafond. Inspire. Une dernière fois. Soufflez. On serre le ventre. On serre le ventre. On serre le ventre. On serre le ventre. On inspire cette fois en plaçant les mains derrière la tête. Et en soufflant. Périnée, taille. Je pousse la tête dans les mains. Là, l'action, c'est ça. D'accord ? Poussez la tête dans les mains très fort tout en serrant, en serrant, en serrant. Inspire. Et souffle. Périnée, taille. Pousse la tête dans les mains. Inspire. Encore deux. Souffle. Périnée, taille. Appuie. La tête dans les mains. Soufflez. Longtemps, longtemps, longtemps. Le ventre se creuse. Le périnée remonte. Inspire. Lâche. Dernière fois ici. Périnée. Périnée, taille. Appuie. La tête dans les mains. Soufflez. Longtemps, 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 longtemps. Videz, 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 videz. Inspire et lâchez. Ok. Et on termine avec les mains sur les genoux. Et là, vous allez en soufflant. Levez les talons. Poussons sur vos bras. D'accord ? Les bras ne sont pas lâchés. Les bras poussent les genoux. Avec les épaules en bas. Le ventre qui rentre. Le périnée qui serre. J'inspire. Je lâche. Et ça repart. Périnée. Ventre qui creuse. Bras qui poussent sur les genoux. Les genoux qui poussent dans les mains. Inspire. Encore deux. À fond. Inspire. Dernière fois. Soufflez. Serrez. 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 Intérieur. Un, deux, un, deux. Et relâchez. Ok. Très, très bien. Parfait. Allez, inspire. Grandis les bras. Soufflez. Relâchez. Si vous le sentez capable, vous pouvez refaire cette série d'abdominaux une deuxième fois. Tout simplement. Mais si vous l'avez fait, là, c'est bien. Ça se suffit. Ouais. Hop. De l'autre côté. Grandis, grandis. On va allonger maintenant là. Hop. C'est pour respirer un peu, ça. Se détendre. Voilà. Super. Remettez-vous debout. Inspire à nouveau en te grandissant. Et relâchez. Voilà. Très bien. Bravo à vous. Je vous souhaite une belle journée là-dessus. N'hésitez pas à refaire ça tous les jours et aussi à aller marcher. Profitez de votre heure de sortie pour prendre la lumière. Ok ? Allez, bisous à toutes. À très vite.